Salut, c'est Bibi sur Red Dead Redemption 2. Pour répondre à un commentaire de Ruskov97 que je salue, voici ce que l'on peut faire avec des pots légendaires ou des éléments récupérés sur des animaux légendaires. Par exemple, le loup des sources chaudes de Kotora ou l'ours qui fait l'objet d'une mission principale, une fois qu'on les a tués et dépecés, dans un premier temps, on peut se rendre chez le trappeur. On peut le trouver dans les grands espaces, par exemple à l'est de Strawberry, mais aussi non loin de l'emplacement de l'ours. On peut trouver un stand où il attend tranquillement que les chasseurs passent. Mais on peut également le trouver à Saint-Denis, une ville qui est au sud-est de la map. Et chez ce commerçant, on pourra fabriquer des vêtements avec ses pots. La première étape consiste à lui vendre vos pots légendaires pour qu'elles soient sauvegardées en quelque sorte. Et dans la section acheter, c'est là que vous pourrez trouver de nouvelles fringues à équiper. Bon par contre là aussi, il faut les racheter, après tout, il faut bien que le trappeur vive. Là, dans mon exemple, j'ai acheté le chapeau en pot d'ours, parce que je pouvais le faire déjà. Et par contre, les pots de loup, je ne pouvais pas en faire quoi que ce soit, il me manquait des éléments. Pour vérifier que les pots étaient bel et bien sauvegardées chez le trappeur, je me suis rendu à son commerce à Saint-Denis, et j'ai pu vérifier que les pots de loup étaient toujours disponibles à la fabrication. Même si pour l'instant, je ne peux rien en faire. Voilà, les icônes sont bel et bien présentes. J'ai deux pots de loup disponibles. Me voilà rassuré. Mais ce n'est pas tout. Si vous allez chez un rosseleur, par exemple ici à Saint-Denis, il y en a un pas loin du trappeur, donc c'est assez pratique, on peut fabriquer des amulettes et autres talismans qui vous donneront des petits bonus à la con. Rendez-vous dans les sections fabriquées, et là vous pourrez voir toute une liste d'amulettes et de talismans disponibles ou pas à la fabrication. Ici, avec le cœur de loup légendaire, je peux fabriquer une amulette qui permettra d'encaisser un peu plus les effets de l'alcool. C'est vachement utile, hein ? Bah ouais. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao !